Évoque ce qui fait mal chez ton client pour capter son intention et susciter le désir de découvrir ton produit, ton travail, qui tu es, ce que tu fais, etc. Dans quelques minutes, je vais te donner un exemple pragmatique pour appliquer ça, c'est-à-dire que ton client a mal. Je vais te donner un exemple réel que j'ai eu lors d'une discussion avec une masseuse professionnelle. Alors, souvent, quand on fait sa publicité, sa communication, on ne sait pas quoi mettre dedans, on ne sait pas quoi titrer, quelle image utiliser, etc. pour capter l'attention, pour aller chercher le désir, l'intérêt de notre prospect, de notre client, pour enfin l'amener à acheter notre produit. Alors, par exemple, quand tu fais un flyer, est-ce que tu mets tel titre, est-ce que tu mets plutôt telle phrase ? Si tu fais un site web, qu'est-ce que tu mets sur la page d'accueil ou sur une landing page ? Quelles images tu vas utiliser pour des publicités Facebook, etc. Donc, c'est vraiment une problématique qui revient souvent, on se dit, par quoi je commence ma communication ? Donc, la vraie, un bon moyen d'être sûr d'avoir une communication percutante, c'est justement de cibler un problème qui fait mal chez ton client, chez ton prospect, etc. On va évoquer ça en détail dans cette émission. Bienvenue sur l'émission quotidienne Mon Business à 200%, cette émission qui est là pour délivrer de la créativité marketing, de la créativité entrepreneuriale pour arriver à développer à 200% ton business. Moi, c'est David, je suis entrepreneur, mentor et expert webmarketing et je suis là tous les jours pour te diffuser cette émission avec beaucoup de plaisir. Qu'est-ce que je voulais ajouter ? Oui, typiquement, tu sais, on dit qu'il faut parler des désirs, des problèmes et des peurs de son client, que c'est un trois leviers super efficace pour aller le chercher. Alors, on a donc DPP, un désir peur problème. On a aussi EIDA, attention, intérêt, désir, action. Je te renvoie sur les présentes émissions pour découvrir DPP et EIDA, mais souvent, c'est peut-être pas encore assez concret, assez pragmatique pour toi, qui n'était pas un expert en marketing, pour te dire, comment j'attaque mon flyer, alors qu'est-ce que je mets dessus, et comment je fais mon poster pour mon prochain événement, pour attirer des gens dans mon cabinet. Alors, l'exemple m'est venu de Karine, Karine Ranciat, qui fait des massages sur Aix-en-Provence. Son cabinet s'appelle Aix-en-Détente, aix-en-détente.fr. Elle est vraiment journalissime, si tu habites dans la région, je t'invite vraiment à découvrir ses services. Elle travaille très bien et elle s'interroge parce qu'elle est en train de refaire son site web. Alors, pas avec moi, mais avec un de mes collègues. Et du coup, on discutait sur des approches pour capter l'attention. Parce que, évidemment, si tu veux, les gens cherchent sur Google Massage Aix-en-Provence, Massage Marseille. Et l'objectif, bien sûr, est que son site web remonte dans les premiers résultats. Et de là, donc, capter un trafic naturel pour capter du client local. Le truc, c'est que quand les gens arrivent sur ton site web, eh bien, tu as 11 secondes, c'est les statistiques qui disent ça, tu as 11 secondes pour les engager à rester sur ton site web. Pour faire très simple, 3 secondes pour les faire décider activement de rester sur ton site web. Et puis, à peu près 8 secondes pour les inviter à faire une première action. À partir du moment où le type, il clique sur ton lien dans Google, par exemple, tu as 3 secondes pour lui faire penser qu'effectivement, tu es la personne qu'il va lui falloir. Et 8 secondes pour engager une première action. Alors, soit passer un coup de fil, soit cliquer sur une seconde page sur ton site web, lire une vidéo, lui faire décider de lire un texte qu'il y a sur la page, ce genre de choses. Mais voilà, c'est très rapide en fait. 11 secondes pour l'engager sur ton site web et on va retrouver ce genre de statistiques sur des flyers, sur des catalogues, sur des posters, etc. Alors, les données seront plus ou moins, on aura des durées de temps plus ou moins longues en fonction du contexte, de l'attention que les gens vont avoir à t'attribuer. Mais globalement, ça va rester la même. C'est pour ça qu'il est très important de cibler quelque chose qui fait mal chez ton client. Évoque sa peine, sa souffrance, sa douleur, son problème. Évoque-le, tourne le couteau dans la plaie, comme on dit. Parce que c'est une manière vraiment radicale et certaine de ne pas passer dans l'indifférence. Et ce que je disais à Karine la dernière fois, justement, c'est, écoute, toi, tu es une championne, vraiment, pour faire passer, par exemple, les mâles de crâne, les mâles de nuque. Tu sais, des fois, on a des tensions sur le nuque derrière et tu fais une communication comme ça. Par exemple, tu as des douleurs récurrentes dans la nuque, tu as des tensions sur le bas de la tête, sur les épaules. C'est très simple, je te propose un massage où il y a 100% de résultats. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que tous les clients qui viennent me voir, repartent avec zéro douleur. Les douleurs sont complètement estompées, atténuées à la fin du massage. Voilà. Donc, en fait, tu vas chercher une question qui évoque le problème. Tu as des douleurs dans la nuque ? Tu as des douleurs dans les épaules ? Et ensuite, tu peux répondre, je te propose une offre où il y a 100% de résultats derrière. Je suis tellement sûr de ma méthode que je te propose 100% de résultats. Et puis, comme ça ne marcherait pas, tu ne parlais même pas. Moi, je vois avec tous les gens que j'aime assez, tu peux citer des noms, des prénoms, si tu veux. Tu peux donner des exemples précis, même top. Tu collectes des témoignages et là, tu illustres ton propos. Donc, ça peut être une excellente manière de cibler ton client, surtout si tu agis sur des zones hyper spécifiques, comme Karine de Aix en détente qui fait des massages, où là, effectivement, elle a une expertise, elle a des reculs, elle a des témoignages de ses clients. Encore une fois, tu peux aller voir son site web et la découvrir, c'était bien dans le coin, parce qu'elle est vraiment, elle est géniale, cette femme. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est ça. Voilà, cible un problème qui évoque un vrai problème, tourne le couteau dans l'appel de ton client pour vraiment susciter un désir. Voilà le message du jour. Si tu veux aller plus loin dans ta com, avoir des ressources sur comment mieux communiquer, développer ta boîte, des ressources pour faire ton site web, etc., je t'invite à découvrir BizInstampel, BizInstampel, c'est ma plateforme de formation en ligne, la première inscription est toujours gratuite. Dedans, tu trouveras des formations qui seront payantes, mais il y a une bonne partie de ressources qui sont gratuites que tu peux utiliser, bien entendu, pour accéder à ton business. Et ça, ça se passe sur biz200.fr slash btbiz200.fr slash btbt pour BizInstampel. Moi, je te retrouve dans BizInstampel avec toutes les ressources qui sont disponibles, qui, en plus, c'est une plateforme qui va encore beaucoup évoluer dans les semaines à venir. Et puis, bien sûr, je te retrouve dans la prochaine émission, mon business à 100%. Bye bye, entrepreneurs.